à distance mais avec nous bonsoir et merci d'être là pour cette rencontre donc avec Caroline qui est avec nous qui nous invitons à la boutique à l'occasion du printemps des poètes et aussi à l'occasion d'une d'une résidence qui commence ce soir cette soirée inaugure aussi la résidence et qui va se poursuivre a priori jusqu'au mois de juin voilà normalement c'est un peu comme l'image globale de ce qui se passe un peu de partout il y a très peu de visibilité mais a priori les prochains temps de résidence devraient se tenir à partir du mois d'avril voilà début avril dès que peut-être on sera un peu plus libre libre de se voir en présence comme on dit en vrai et puis peut-être d'occuper des espaces dehors où là ce sera carrément plus simple de se regrouper de faire des choses ensemble voilà et sachez aussi je vous le dis alors on est avec vous mais on est aussi avec on est un tout petit public devant nous vous ne les voyez pas mais ils sont là il y a Lynn Colson qui est la directrice de la boutique qui est ici et puis il y a Norbert Saint-Romand qui est également ici en face de nous voilà donc ce soir donc Caroline Sous Asago du Vauroux est écrivaine poète elle a écrit une bonne brochette de livres aux éditions Corti également un livre aux éditions une et puis un autre tu me dis toujours si selon la soirée si je me gourse c'est des conneries et puis un livre aussi aux éditions Bar Parallèle qui s'appelle Le Buffre et et puis aussi quelques livres aussi édités aux éditions Les Ennemis de Paterne Bérichon qui sont moins trouvables que le reste des ouvrages dont je viens de vous parler on va commencer cette soirée par une par une lecture Caroline va nous faire il n'y a plus de micro là Stéphane On ne t'entend plus Stéphane ouais vous m'avez perdu quand vous m'entendez là ? oui oui comment ça se fait qu'il s'est coupé tout seul c'est un mystère c'est un mystère à ne pas éclaircir celui-là bon je disais que Caroline va nous va nous va nous lire quelque chose qui traverse quelques zones de ses livres puis puis peut-être des choses qui ne sont pas encore dans les livres je ne sais pas encore puis à l'issue de cette lecture qui je vous le dis tout de suite qui qui durera à peu près à peu près 45 minutes à l'issue de cette lecture ben moi je vous poserai quelques quelques questions il y aura une petite discussion qui s'entamera et qui et qui s'élargira très rapidement à l'ensemble des gens qui sont ici voilà 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 ben merci encore d'être là et puis ben je laisse la voix Caroline bonjour alors c'est un peu bizarre moi je vois rien du tout parce que je vois très mal et sur l'écran je vois vaguement les silhouettes mais c'est pas très grave et puisqu'on en est là il faut bien quand même faire des petits trous dans la réclusion donc on va le tenter comme ça il se trouve qu'en ce moment je travaille beaucoup sur l'interruption pour de multiples raisons et que c'en est une obligatoire là pour nous tous et ce que j'aimerais c'est que dans nos pensées dans nos paroles dans nos travaux on perde pas la capacité d'insurrection qu'est la poésie en mai pardonnez-moi de commencer comme ça mais en mai j'avais envie de dire aux gens qui par manque d'autorité probablement font de l'autoritarisme et pensent qu'ils ont le droit de mépriser les autres si au moins vous demandiez pardon et puis du temps a passé et je me suis dit dans le fond la honte c'est peut-être une des choses les plus nobles dans l'homme et je me suis dit moi j'ai envie de demander pardon de pas m'être insurgée à chaque fois qu'il le fallait d'avoir laissé quand on a la France essayer nucléaire les Touareg au Sahara j'ai pas dit grand chose beaucoup de choses de cet ordre donc je me suis dit que le temps qui me reste je dirais à chaque fois que je ne me soumettrai pas voilà pour les circonstances ceci dit je ne sais pas du tout si on est au bord d'un précipice ça on y est toujours on longe on longe on longe un jour forcément on tombe c'est des histoires de gravité enfin d'ailleurs qui paraît-il n'est qu'une hypothèse mais n'empêche que pour l'instant elle se vérifie un peu trop souvent donc je vais vous lire moi des choses autour de cette interruption qu'on vit tous et qui me préoccupe depuis à peu près une dizaine d'années je pense que c'est très intéressant une interruption parce qu'on ne sait pas ce qui s'y passe tout y commence elle a dans le fond pas véritablement d'origine et on n'en connaîtra jamais la fin elle est interruption comme on dit devant une chose terrible un attentat un fléau affreux une guerre on est interdit on est interdit de parole mais on est interdit aussi parce que la pensée s'est figée alors je vais moi traverser un petit peu des petits morceaux de l'écriture sans avoir peur de la confusion parce qu'on est en pleine confusion et je ne sais pas d'où la parole claire se lèvera Maria Zambrano elle a écrit dans un livre magnifique qui s'appelle De l'aube que l'aurore était par rapport à l'aube une illumination de la raison alors la raison là comme ça je l'aime voilà je commence par un tout petit texte un peu simplet mais de cet ordre pour Maria Zambrano derrière la porte parce qu'il y a une porte on dirait l'aube il y a des points quand viendra l'aurore nous aurons connu la guerre on dirait que des hommes pensent on dirait qu'ils contemplent derrière la porte il y a de grands destructeurs et de grandes destructions on dirait et que nous savons imaginer et détruire on dirait qu'on va retrouver une amitié enfantine avec l'aurore ou Dieu si on veut il y a beaucoup de blessés des hommes et des bêtes pareilles sont traités pareilles par des hommes on dirait mais on dirait qu'on va trouver la jubilation de résister on va déclarer l'état de guerre on dirait dans la nuit qu'on croit l'aube guerre mondiale il semble qu'on sache faire état d'urgence couvre-feu sanglier de tranchées Londres ou le Riff on dirait un maquis une commune libre on dirait Goumouria on dirait Paris comme si comme si quelqu'un cherchait l'Orient de mort dans l'aurore demain les enfants de la nuit n'ont pas de père on dirait mais il y a la vie en embuscade partout la jeunesse est-ce un péché d'être père on dirait qu'on prépare un festin pas d'un autre fois douteux on pourrait dire ça commence ou mieux avec le commencement on dirait qu'on regarde mais c'est l'aube on ne voit pas on dirait qu'il nous manque un peu de manque un peu d'exil ou de désert pour inventer on regarde parmi cependant on dirait qu'on va se laisser prendre au commencement ça fait longtemps pour le scorpion il y a il y a des monstres qui gonflent le désert se sont dépensés ou bien des princesses qui attendent notre courage on dirait que le regard tranche dans l'aube on dirait qu'il y a ce tranchant du regard n'atteint rien décide cependant on dirait que les herbes se réfugient au bord du regard on dirait le commencement sans fin du chant des paroles du chant on dirait du départ sur de la catastrophe on est étourdi on dirait que le chant et le cri étourdissent on dirait que la vie invente sous la neige on dirait dans la neige un balai de muets vont-ils disparaître on ne sait pas on dirait des flocons c'est la guerre ensuite on dirait qu'ils disent peut-être les flocons sur le blanc de l'hiver on dirait qu'il faut faire on dirait qu'on va dire maintenant je continue dans l'interruption l'écho m'emporte avec toujours l'écho des pas des autres qui sait qui sait d'absence le mystère un mot tombe au clos queule un mot qu'on nomme queule c'est une souche sous la neige sous la neige un ficus plaît laisse un passage gère sur mes lèvres convoque le cœur ou commencer au labyrinthe laissé voyage rivage ses bords interdites en vain ma main ma bouche vive croix des vaisseaux le port le choix j'aborde au large en ce lieu dit-tu vrai en scène l'incroyable les flots l'engloutissement et vite je cherche ou je ne suis pas les yeux sont le langage n'en ont pas le langage écoute un sort semble-t-il croyable les femmes réfractaires la guerre la maison le fer la terre but le jou se mutine je veux m'irri quelle imprudence opposera résistance je viens j'ai cru présager la raison la mort cache longtemps l'homicide quand les noyés affleureront je franchirai l'interruption l'excès m'embarrasse par une étrangère prendre place accrue dans les sillons le sang la voile est prête et toutes les tribus dessus cependant veut que mais moi qui je ne sais trop n'importe écoute la source désole les bornes cache-moi dehors ses yeux se faire ses mains ainsi vaut mieux lorsque le sang sous à peine malgré moi c'est glisser défaillir j'erre sur mes lèvres les vents voiles suppliques le peuple mille cris on l'a cru mort il vit contenir bord les orages j'ai honte je fuis je trouve j'éprouve le fond des forêts une image fuit la lumière et fuit la rébellion des ombres les bois retentissent oisifs songes une langue étrangère mal exprimée je ne peux rien pour moi offenser désormais se cacher délucider souffrir que pour jamais aux rives confier les forêts la jeunesse l'âge où je touche je remonte un tout petit peu dans le temps quand est venue l'interruption c'est le début d'un livre qui n'est pas il elle avait un projet qu'une langue je recommence elle avait un projet qu'une fatigue en tête délitait au fur et à mesure du jet l'instance mourait au chantier juste au bord du chantier derrière la palissade et l'interdiction de franchir interdite et dans l'incapacité de franchir elle regardait les verbes coupés d'orient et les pronoms errant loin d'origine une grammaire s'éparpillait au gré du vent le reflux surpuissant d'une plainte colmatait les fentes de la palissade bon dire mais la détresse convertissait chaque essai elle voyait encore entendait frotter ses yeux de ses petites pattes il y avait des sensations une tentative de mouvement c'est être qui ne convenait pas au chantier de folles intuitions lui avait cartographié un monde abrupt un monde de bord que bon dire seul eut relié un élan dessinait de mémoire des apos le motif coulait des yeux elle nommait des mots le sceau eut tracé tranchant dans le vertige une aurore puis les bords s'étaient repliés dans des centres confus derrière la palissade où l'incompétence écrasait la distance quoi survivrait au chantier dans l'enclos quelques gémissements du vent parmi les brûlures d'un temps passé les fânes et les gris il y a des fânes et des gris serait-il possible de passer du désert à la jachère de la palissade au plessis de Hévive mentir c'était pensable pourquoi pas c'était-elle dit des larmes plein les yeux et cherchant à l'invasion du chien-dent un recours dans l'irsute une cruauté survivait à tout et c'est cruellement que pourquoi pas raccourcissaient peut-être les rosiers anciens il y a des ronces dans l'entour rampant qu'on nommait paradis autant des peut-être il fallait découvrir une autre dimension une profondeur un jaillissement pour que haut et bas transgressent l'horizon tenir debout sur pourquoi pas tâcher garder l'auréole d'une flaque au poignet faire le poème comme enfiler les bras dans la belle journée ne pourra pas elle sourit à la journée ça se prépare mais en quelle enjambée dans quelle tranchée par quelle ellipse dans quelle incandescence quelle impatience arpente-t-on l'interruption c'est pourquoi de forêt s'était-elle dit on ne revient jamais il y a la forêt autour de son poignet elle enroule le fil qui eut déroulé le labyrinthe Ariane sans labyrinthe se perd sur des surfaces ruisselantes avec un fil à la pâte un labyrinthe donc parmi des effluves deux se parlent on dirait ça s'est passé comme ça si trituré si fragmenté le récit s'est exténué très maigre très maigre s'est envolé on voit on croit voir des flashes de temps en temps des eaux sels d'aquarelles de petites jachères des javels au ciel d'une échappée un aperçu des détails déserts des oraisons pour provision d'été des cœurs gros dans la journée qu'il fait clair le sable aussi que pas un bruit ne bouge des peintures mais il y eut un récit où es-tu avant qu'une plaie cherche langue d'où le cœur s'inventa des pleurs d'aile d'où reste au livre filigrane la joue précieux le fil d'or n'orne plus les noms anciens une réduction de matière dans la masse nomme encore une absence en cours d'aile une absence au long cours un marin une transparence opaque neige fontanelle elle est en mer découvre l'horizon n'existait pas dans les escarpements des mondes où elle vient l'horizon il semblerait que le malheur soit latéral se dit-elle le support c'est la chair elle d'elle la clameur chair entamée la clameur elle pose un papier de chiffon sur la garrigue et trois gestes de colle sur le papier elle attend que le temps pose ses cendres et le coeur des chevreuils un personnage s'échappe d'une gare dans la vapeur qui demeure sur les frontières du bocage je remonte puisque l'absence fait partie de l'interruption sans se confondre tout à fait là c'est un livre qui a été publié chez une je vais vous lire un petit bout l'absence peut-elle je n'aime pas rabat ni les chats ni les maisons coloniales impossible d'écrire ce dont l'urgence étouffe ce don l'immobilité affole l'immobile l'urgence jugule une urgence innommable ce don ce don je sans je rabat chat sans un chien sans je dans je privé sans ce don l'instance sans l'instance d'avec ce don l'instance seul donc je ne peut pas seul je dans je l'ami peut peut pas donc l'absence peut-elle ce que la présence étrange accomplit présence étrangère toujours l'absence jamais navré pas vulnérable navré c'est donc accompli donc accompli quand je aurait-il quitté je navré peut-il vulnérable put tu c'était je son instance l'étrange je chassé par ce dont je fut un autre l'absence peut-elle l'instance oh popoy toucher ça ce ça là dans je parle parle ça l'enfuit de je dans je c'est ça un jardin fugitif pour fugitif exact dedans dehors dedans de dos les deux urgences sans vainqueur vivre et mourir et le saisissement dur l'instantané se révèle pérenne l'eau de la claire fontaine pour un baiser sans baptême on a plongé le négatif un cliché l'image de ne pas être d'en être et le surgit surgit au popoy non ça n'est pas écrit mourir peut-être ou se taire pour toujours avant ne peut-être mourir écrire peut-être une enfance éclose pour qu'avant close par éclose toujours pour toujours avant donc tu serais l'enfance si tu égales toujours j'en fus l'instance sait-on ce qu'on dit on articule ce qui sera fut dit don sinon fut dit non ce don qu'on articule n'est rien la musique ne dit pas quoi la musique tant l'absence peut-elle la préséance l'ignorance est suivante et toutes les suivantes précèdent c'est pour toujours qu'elle annonce sinon toujours ne saurait vivre quoi n'est pas le problème de l'ignorance suivante quoi ni pourquoi ne répond pas l'ignorance suivante précède même son focle tant il est véritable et sensible qu'Oedipe avance vers rien sur le n'importe quel chemin qui est le mien va vers non viens revenir et va d'en venir vers non reviens ou s'évade ou venir ou bien va venir d'où viendra demain voir venir dans nos mains la ligne au labours puis à rebours le grain la colère l'absence peut-elle confier à la mémoire ta colère dans la ligne tu c'est perdu ou je quittais je peut-il dire quand c'est fou quand je se renonce le malheur passe l'espérance et c'est à rien ça tu as laissé tomber je sais casser miette en don donne-moi l'apostrophe encore qui pointe à la manœuvre un cropus ou l'indignation d'autres trouveront les mots d'enchant les ravis d'une phrase par un voleur amoureux une brute miraculeuse un froussard un qui ose lâche pour obtenir une caresse non mendier suffit mendier chante se couche et meurt bête au pied de belle c'est chanter sournoise une foule en nous chante juste toujours une foule de bruit chante toujours dont fut un mendiant c'était je autant que je fus un verbe glanant à tu l'enchant l'absence peut-elle affranchir la présence du seuil plottin rejoint par pestilence la formidable beauté du mendiant jeté sur moi le beau crachat qui fit reluire le sexe de jeunet et l'enculé la fille au bois dormant pleureront dessous que s'étire au soleil la lumière glisse une tendresse de vos pantalons baiser ma joue qu'à genoux je vous déshabille je vous je tente de vous toi l'absence peut-elle claquer la porte au silence empêché du grain par les argucides et l'amour empêché par les bruits de toute présence quand je pourtant je se noie dans la toute présence de je la présence indigène c'était la solitude toute autre présence est autre légende dans le temps du lieu qu'on fut dans dont serions-nous encore j'ai vu j'ai su tu l'anonyme noyau de je l'absence peut-elle nommer je tu je te dirais je m'a quitté c'était un copain j'ignorais dans tu je l'ignorant dans tu que je c'était je quand il disparut j'ai pris son nom d'ami je l'ignorais fallait bien nommer ce qui s'échappe j'ai dit je je c'est-il confondu as-tu non la présence était le présent de je que je crus tu l'ai-je cru tu ne m'as pas nommé je s'appelait cependant se nommait tu ça donnait tu tu mais sans la confusion car c'était je les deux le savaient apprends-moi ce que je sais disait je sais c'est que c'est tu n'en faisaient question ni réponse appelait ni même une histoire écoutait quand à l'appel sonnait l'appel il consentait l'absence peut-elle veiller encore sous l'assaut de longtemps la douce confusion fuyait dans les membres le pouvait fuir la jambe était leste au secours de sonnant perdit le nom de ferge avec la jambe probablement eux ne saut pas ni la suite ni ce dont il raisonne ne sut pas ce qu'ensuite ni la suite d'ensuite j'y connu certains bouts de peau avant que le lieu fasse place s'agit des particules autour d'une jambe dont l'œuf s'absente inutile nœud d'inachèvement nœud de déprise qui ne noue pas le jour à la nuit mais la déprise à la finale et c'est l'aube sans la moindre beauté nouvelle des choses finissantes inutile d'être une femme dans la faillite de je pas je pas je une épluchure de l'imparfait passé dont tu fus l'économe traînais du moins je ne sais quoi dont l'imperfection fut ce que j'en sus parfaitement sur la pierre qui déroute un chiffre une cabale une spéculation je qu'une apostrophe annonce si tu battais la pelle où je se rendis bien avant l'apocope de l'inutile résonance trahison de l'écho l'absence peut-elle résonner de mon mutisme naît le mot mais la parole n'a pas besoin de moi tu lui suffis pour engouler je dans l'apostrophe la pierre ne se souvient pas du cri dont je fus l'écho ab plus soume or je or je suis rendu là juste ou ne pas là l'absence peut-elle le bord d'abord à joncher de peut-être des bouts issus tarabustes d'un tout le pendant qu'on se repeuple de ce qui ne pourra jamais être le tout nous vivions altérables une de ces manières ou façon plutôt de ne pas réparer la colère du fragment la réflexion ne sauve pas en joyeux ce qui ne sauve pas du reflet la poésie n'est pas seule l'endroit le plus pauvre de la terre est surpeuplée j'y déniche un jeune homme pour que jeune il y a parmi filles et garçons n'aille pas croire ce que je dis qui reconnaît le sol à l'absence d'oiseau de suéfiante en temps je n'ai pas un autre mais le fut l'absence peut-elle résonner la présence la bouvarde la bouvarde à l'absence ce qui reste quand ailleurs ses mers montent ou la neige ajusant de mourir au présent bruit blanc saturation des fréquences avec corne de bruit il neige sur le récit le monde réduisait sous des nappes de langue il neigeait sur la mort d'un chien qui savait lire le jour et faire courrier de tout dans la clameur du monde on attendait dans la clameur une couleur un chant le monde réduisait la silhouette glissait du trait on frissonnait sous l'abstraction la ligne encore rompit le ciel j'allais te voir mamie j'avais promis est-ce la neige dessus le récit d'île neige j'ai dû pencher la tête car la mer s'est dressée si fatiguée j'ai du tête penchée car la mer son écume en javel a neigé la vie rompait encore l'endigue l'apparition c'était du disparu d'aver l'imparfait c'est aussi bien futur du vieux non finito qui vient qui vient toujours pour que toujours nous soit contemporain cependant que toujours vient la mort et pourtant plus urgent que la mort vous arrête en chemin c'est qu'on vit d'aller à mort on est distrait on vit c'est qu'un vol vous attelle au passage c'est qu'on est en voyage à califourchon du trait qui se disjoint du trait ma grand-mère meurt d'aller à elle on me pifurque une ferveur c'est à la presque jonction d'asymptote dans presque je glisse à grand écart mes talons crochent les sillons qui s'excluent j'écarve vivra c'est ça sûr qu'on tombe cul dans la fosse et ça pue les feuillets de nos mots la main rattrape un trait s'il arde en repentir furieux un déclin du rouge rigole jusqu'à l'aisselle sa chatouille on a ri mais ça fait mal aussi on lâche allez tant pis j'allais te voir mamie j'avais promis on pleure dans les odeurs on n'a pas dit merci quel est mon rôle parmi les choses on se dit un animal souffrait mourait en rue ça tue l'urgence restait la guet la rue sans réserve tout avait servi tout servait l'illisible j'avais perdu l'adresse j'étais l'idiot les mères se retiraient c'est qu'on est en voyage on a vu quelque chose on voudrait s'adresser parle-t-on du voyage ou de l'eau cet énigme en affût mais comment s'adresser c'est tout seul contempler compatir et le reflet l'affût ne reste que des mots cheval ou poisson d'or qu'on vendrait pour poisson de mer reste des mots c'est encore beau le corbeau sert pour le présage on s'écorche aux consonnes en refermant les points sur égarer l'urgence il faut écrire mais plus crucial ah c'est écrire qui empêche d'écrire bon sang qu'est-ce que ça se tait de sous l'oubli qui vous enneige car il neige une douceur fallait s'en défaire sortions du bois par bois qui lève dans l'élancement des cartilages sortions du balivage des idées nous couraient une chevelure un cosmos ne savait plus se loger dans les trois laps et relaps au retrait des mers voici qu'on est au centre que gagne une importance et sa marmite d'invective passe et vient le passé qui devient sur jadis et c'est tout ce qui passe la vie la vieille sans mesure ravale des parois avant de venir entre clapoté puis fini c'est qu'il neige tout pèse on s'enlise et l'immense au-demain vous couvre d'un printemps ça grouille ça germine et les tubifèques vous lèchent le cul le ventre osera-t-on défier la terreur on ignorait la fièvre où vivait ces vertures gessantes du vieil effondrement trois cents degrés mais il neige des mers mouraient le vent violait les promesses j'allais à l'aube sans les souliers jetés du cœur au pré tête n'entrait plus dans l'aube c'est incroyable tête roulait boulait dans l'aube de l'aube au marbre d'ouvrage et montait la pression d'impression n'écrasait pas la feuille un sortilège est au-dedans maman criait maman j'étais planquée fallait y aller midi bien sûr les mers souffraient alors on préfère la littérature la grande morte à ce qui vient qui meurt on a peur on hérite de la terre qui tremble autour d'un chien qui meurt on ferme follement les yeux puis on les écarquille à tout fendre des nuits sur les mille chandelles on a perdu la conversation lumière est aux arrêts du mot manque l'œil et la peau le soleil on ressasse nous dessinions de petites matières aux entures dans la neige on voyait devant le dos d'un trait ça suffisait dans la lumière la crue d'hiver j'alignais des brindilles ça bavardait dans ma cervelle avec une étrangère c'était ma mère toute la mémoire poussait le passé où maintenant bientôt passait avec nos mères bientôt passait ne que vivrait là faire tout avaler par le trait main qui lève et cécité j'entends des calendriers la poussière j'entends la neige tu pleurais se fichait une liche d'enfance près d'un membre esquinté l'enfance rappliquait relaxé du plus que parfait des mères forçait la langue baragouinait piolait dedans le meuglement n'étions pas ça j'ai par dit pour que sagesse nous soit ta menthe on pariait n'étions pas philosophes mais amis d'amitié dans sa jeunesse éprise oh là là que du frisson nous n'étions j'étais au milieu du voyage il neigeait prétendions-nous à la promesse j'étais chopée par un mystère maman est toute verte les rails les rails se sont croisés se sont plantés dans la congère je m'étais révoltée dans la lumière m'étais fendue la joue dessus le fil de fer où étais-tu passé mais je saignais maman dans les congères tant de neige les corbeaux les corbeaux m'ont cru morte ils ont mangé mes yeux le chemin s'enroulait comme au discours le fil je cherche l'autre bout du fil à l'eau maman pas une enfant n'y connu de bestiaux que l'ourloupe dans le château de cartes mais c'est fini déjà les eaux le jardin le jasmin c'est la fin les beaux yeux noirs alentours pipistrelles sont entrés dans le sol et dans mon cerveau clos ce machin mes habits tombaient chavéantes dans un grammage une grammaire lunaire et réfractaire et qu'engueille la ligne et le texte pour arc-en-ciéler nos surfaces d'orage on voyait tout un monde on bradait désormais contre une place où tu dans le refus des transcendances hormis les fumées de palier on rapprochait des déchets de journée dans du séparé de langue on trafiquait du quotidien on suait du revers de surface on s'effrayait on convoquait l'absence au sueur qu'est toute l'enfance fallait vivre au péril de l'espace avant la fenaison récoltée c'est lointain la moindre perception c'était toute une histoire au large des conjugaisons la peau l'image puis le monde a cessé de s'intéresser à moi le temps fait du bruit dans l'huile d'un gouffre au pas du jour on entend quand on tourne la page et la précaution le bruit du temps dessous le feulement ça écharpe le monde ce feulement foule la plainte aux confins on dissimule désormais dans la précaution ça refoule la mer aux confins ce mort corps tout entier qui se secoue de nous sommes tombés de la levée d'un corps dans du définitif en morceaux c'est nous le bruit dans le trou d'à côté le jour aussi se perd dans l'épaisseur du grand chiffon alors l'oiseau ce n'est pas rien l'oiseau puis on dit neige et tout s'en va d'en disparaître quand les mères dédomestiquées mains d'amantes et les pieds ouvriers dérivent sur la pensée la charogne déprivatise l'écorchure terre nous conjugue à l'imparfait de quiconque est de toujours tes bras repliés pour cacher ton visage ce sont des ailes qui me coupent les bras l'oiseau n'en avait plus besoin dans la nasse du peintre et son nom dans mon bec les contient ensuite on se fourvoie dans la délicatesse d'un participe qui passe il neige sur un corps en rouleaux de rempart et repassera seul au bois joli cet été fin du récit il neige sur des commencements on se figure l'éblouissement d'abstraction avant rouler dans ce qui reste mais qu'est-ce qui reste une ruse polyphonique l'espoir fou que sauvera de l'honte la rédition le livre qu'est-ce qui reste tout ce qui reste et ça n'est pas du temps tenait au champ du papier même le mort le temps du port d'un bord à l'autre bord qu'est-ce qui reste un bricolage de langue vocative et de dessin dans un grammage glaise encore en poignet chose à confier je crois qu'il neige donne encore ce qui vient donne l'infini roulé blanc de ta nuque à terrain on choute une misère puis on y va s'il faut raconter les chevaux l'un blanc l'un noir ce fut un soir deux femmes chevauchant lunettes âgées je suis trop vieille femme pour être de ce temps reste encore un moment mais l'autre la plus jeune la voit franchir le mur et tombe dans le jour et la nuit sur son dos voilà caroline ça fait bizarre d'être comme ça c'est un petitus en plein coton il n'y a pas de voix aux images en face on se rend compte qu'on a un corps parce que comme il n'est pas là ça manque merci beaucoup et si on est là oui oui on sait que vous êtes là dans le plastique j'ai deux trois petites choses à te dire pour voir ce que tu pouvais en dire en tout cas de moi de la lecture que j'ai pu faire de tes livres que j'ai pu refaire parce que je les avais lus il y a il y a il y a longtemps il y a longtemps et je me suis tout relu ce dernier temps avec grand plaisir avec grand plaisir pas du tout de façon fastidieuse et en plus ça m'a permis vraiment parce qu'évidemment c'était embêtant parce que tous les livres étaient annotés et c'est très dommage j'ai beaucoup regretté de ne pas les avoir neuf parce que parce que du tout parce que du coup c'était pas du tout les mêmes choses les mêmes les mêmes effets de sens qui sont arrivés j'aurais pas du tout à noter de cette façon là et l'ensemble de tes livres alors c'est assez curieux parce que ce que je me disais c'est que quand on on lit enfin quand je lis un de tes livres tous les autres sont présents c'est un peu comme si en entendant en écoutant une symphonie de Mozart on écoutait on écoutait tous ces symphonies à la fois c'est très curieux et du coup évidemment que c'est une vraiment j'entends je vois vraiment ça comme une un ensemble parce que je pourrais dire que mon seul et même livre bah évidemment discontinu quoi très très polyphonique je sais pas si c'est polyphonique ou ou cacophonique ou cacophonique ou je revendique ou carophonique comme Deleuze il parle de cosmos oui cosmos chaotique et 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 du coup donc qui mêle cette polyphonie ou cette cacophonie ou cette carophonie et il vient du fait que tu 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 passes tu passes par beaucoup des registres d'écritures très différents très divers que parfois par ailleurs dans d'autres écritures on a du mal à faire cohabiter vers le fragment du récit même parfois ce qui pourrait s'apparenter à du journal de bord à un moment tu lis d'ailleurs tu dis que t'es en train de corriger un livre chez chez Corti d'ailleurs quelqu'un qui est qui est proche de la boutique par ailleurs voilà j'avais pas vu ça pas vu ça avant qui mêle aussi il y a beaucoup de néologisme d'emprunt à d'autres langues il y a beaucoup de mots dans ton écriture dont j'ai absolument pas pu trouver à l'origine d'où ça venait voilà une une richesse inventive formelle typographique un travail sur la ponctuation et qui fait que du coup pour moi cette 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 polyphonie pour moi c'est vraiment très proche de la musique il y a vraiment et notamment avec cet emploi de la très divers la ponctuation aussi la répartition sur la page de tes de tes blocs d'écriture ça me fait vraiment penser à ce qu'on peut faire musicalement dans la notation musicale il y a même aussi des des signes de ponctuation voilà j'ai pu trouver le point au grec oui donc c'est un point qui est en haut en haut de la lettre et je crois qu'il y a l'équivalent aujourd'hui du point virgule quelque chose de très proche mais qui est très beau de flotter comme ça je le trouve plus expressif que le point virgule ah oui carrément mais c'est une véritable suspension mais sans dire j'ai quelque chose d'autre à dire c'est je le trouve très très beau je l'aime beaucoup ce point des grecs lyoniens c'est très vieux ils sont tous un peu vieux elle aime visuellement oui visuellement c'est puis comme je suis beaucoup sur les petites sur peut-être phylaïst etc ça fait comme des petits trucs des petites mongolfières c'est plein de léger de légèreté phylaïst ils sont formels typographiques tu disais que c'était un peu comme une écriture de musique en fait les pages enfin notamment vis-à-vis de la ponctuation que je du coup il y a une telle on dirait richesse inventive la ponctuation pour moi ça rapproche ça de la notation musicale dans la notation musicale il y a les notes mais c'est vraiment qu'une toute petite partie de ce qui fait de ce qui fait la partition et jusqu'au peut-être je ne sais pas si c'est le plus non ce n'est pas le plus petit dénominateur commun mais jusqu'à après ce qui se passe dans la phrase moi j'ai vraiment senti alors je ne sais pas comment tu dis ça on rapporte très fort à la phrase peut-être peut-être proche ça me beaucoup fait penser à un auteur qui s'appelle Philippe Lacoulabart qui a écrit un livre qui s'appelle phrase une sorte mystique de la phrase quoi mais alors et peut-être plus qu'à la phrase au verbe phraser quoi parce que ça doit être phraser alors là du coup phraser comme on dit en musique phraser quoi et d'ailleurs il y a beaucoup ça encore une fois c'est ce que je vois mais comme si tu cherchais après je reviendrai sur le phraser mais comme si tu cherchais sous les comme si tu cherchais le verbe du verbe sous les mots oui ça c'est vrai comme si tu cherchais à dans les soulèvements les ruptures et tout ça c'est de l'acte pur c'est de l'acte pur à remettre du processus dans le produit tu vois peut-être comme ces mots il y a des mots comme ça qui désignent à la fois le processus c'est le produit comme le travail parce que le travail c'est quelque chose qui est fait qui est produit mais c'est aussi le fait de travailler oui mais tu vois je pense ça rejoint un peu ce que tu disais sur des livres on a l'impression que c'est le même livre c'est que je sais j'ai un problème avec l'origine et la fin enfin un problème je pense qu'on l'a tous mais j'ai l'impression de vivre un commencement perpétuel que ce soit même dans que véritablement disparaître et l'autre demeure d'apparaître quoi donc comment je peux faire avec tout ça pour aller d'un endroit à un autre moi je sais pas c'est le soulèvement même de la phrase en effet c'est important pour moi et sa rupture etc qui qui tracerait un temps qui tracerait du temps et qui noterait du temps des temps des pauses des j'ai l'impression qu'il n'y a que des commencements quoi mais c'est c'est très c'est très douloureux parfois parce que ça pourrait être joyeux des commencements ça l'est ça l'est aussi mais c'est on a l'impression d'être tellement toujours au bord de la pourrie que il faut forcer il faut forcer la pourrie et j'ai l'impression que toute mon énergie je la mets je la mets là à faire à faire sauter ma propre mon impuissance mes limites et alors du coup évidemment les phrases on est obligé de les rendre plus aigües ou plus méchantes etc de convoquer énormément de de registres de mots de de surnoiserie aussi de tenter des caresses pour amadouer puis paf flanquer un coup pour que enfin ça s'ouvre que quelque chose s'ouvre parce que pourquoi pas s'il faut vivre la douleur on la vit mais que sa serre va cogner dans le mur va faire un trou dans le mur donc et ça on a besoin beaucoup des autres donc des autres langues des enfin de toute façon des autres langues d'une certaine manière ça ne veut pas dire grand chose dans la mesure où ça veut dire énormément de choses j'adore ça en plus mais à l'intérieur d'une phrase française un mot sur deux est d'origine étrangère donc on s'aperçoit que l'accueil de notre beau pays la France pour les réfugiés ça marche comme ce sont des mots et et là c'est même incroyable il y a de tout les mots les plus simples les pantalons le café tout ça vient d'ailleurs et c'est j'aime tellement ce qui est étranger que j'essaye d'appâter aussi des registres tu vois je tout ce que j'ai appris c'est des autres donc j'essaye de les faire venir de leur dire ben venez essayez maintenant allons essayer de combattre ensemble quoi et puis j'aime bien dans la vie dans la pensée on passe d'un registre à l'autre sans cesse sans cesse on a mal au poignet mais en même temps on est en train de se demander si c'est et qu'est-ce que ça veut dire exactement le cogito puis en même temps on rêve d'un amour immortel et puis enfin c'est incroyable c'est comme dans la lecture dans la lecture on lit pas tac 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 non ça on n'est pas un cutter qui coupe les lignes nous on pense à d'autres choses alors j'essaye aussi de donner au cerveau humain enfin au coeur humain le droit de penser à autre chose tout en disant ça et de et de respecter en moi mon humanité quoi que tout d'un coup je sais que plus important que tout si je suis en train de véritablement me demander si je pense donc je suis ça veut dire j'ignore donc je suis comme disait Michel Stetter et bien je vois je vois le liste des chants paf j'oublie tout je dis oh voilà et j'aimerais que ça essayer d'introduire aussi ces brisures qui sont des brisures de joie c'est comme ça que moi j'ai pu trouver de l'exultation à écrire à à être le plus sincère possible sachant que bah les mots ils mentent parce que de toute façon qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre que mentir ils ne sont pas les choses ils deviennent eux deux choses mais ils appellent un sens qui leur est préalable et qu'ils ne rencontreront pas alors voilà tout ça m'intéresse je me dis que peut-être que si je suis très sérieuse que je fais bien venir que j'accepte que tout soit nucléaire que qu'un mot envoie dans plusieurs directions que j'essaye de les répertorier peut-être peut-être que bah ça fera des petites constellations c'est un peu un peu prétentieux c'est c'est un peu comme un enfant je dis ça parce que j'écris un peu comme un enfant je ne sais pas ce qui est bien à faire je sais que ça doit être fait je sais que que c'est urgent et et que cette espèce d'instance permanente qui m'a possédé un peu toute ma vie et et ben qu'est-ce que tu veux c'est ça que je dis c'est ça que je c'est ça que j'essaye de faire quoi et je me dis si ça part dans plusieurs sens comme ça ça atteindra peut-être plusieurs personnes et ce sera ce sera eux la polyphonie de ce livre tu vois parce que quelqu'un va être sensible à tel mot où quelqu'un va s'amuser parce qu'un mot est rare il va se dire oh mais c'est des mots c'est pas des mots compliqués il n'y a pas de mots compliqués il y a que des mots qu'on ne connaît pas éventuellement et donc on va le chercher dans le dictionnaire et si ça se trouve le dictionnaire d'abord il te dit c'est formidable de découvrir la signification d'un mot même si la signification parfois il faut un peu la virer pour que ça chante pour que ça s'élève tu vois qu'il ne soit pas apesanti de signification non mais la signification ça peut être aussi le prononcer même le prononcer mental du mot mais en tout cas celui qui va dans le dictionnaire chercher bézoard par exemple parce que ça m'est arrivé avec ce mot plusieurs fois qui est un mot magique qui dit ça t'empêche de faire un paragraphe entier tellement c'est exactement qu'on veut dire le bézoard c'est une boule qui se forme dans le le ventre du ruminant à force de ruminer et il accumule des petits bouts de merde des petites pailles des tas de petits trucs inutiles qui n'intéressent personne comme Marina Fetaïeva dit que seule la poésie s'intéresse à ceux qui n'intéressent personne donc le bézoard me paraissait en lui-même parler bien du ressassement de l'écriture et de cette accumulation où il y a du qui ne sent pas bon il y a du qui ne sent bon c'est insolent en même temps et bien tu vas voir dans le dictionnaire bézoard tu découvres ça et tu comprends tout un truc toi qui irradie tu vois après dans ta tête à toi et en plus il y a tous les mots à côté dans le dictionnaire et tu te fais ta balade donc je me dis c'est un peu un piège pour que les gens se fassent leur balade dans le déco c'est ça que tu appelles le nucléaire c'est que ça irradie que ça irradie et oui enfin et parce que ça fait une réaction de chènes voilà c'est ça et que ça et que ça 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 a explosé des tas de petits trucs de chènes est-ce que c'est pas le le c'est éradie parce que moi c'est comme si tu sais on parle du signifiant et du signifié c'est comme si évidemment qu'il y a un mot qu'il y a du langage il y a le signifiant et le signifié il est il est obligé de tomber à un moment mais c'est comme si par syntaxiquement tu vois comment tu tu golfes ta phrase comment ça il y a une sorte de concaténation rythmique qui fait que ça c'est comme si ça permettait au signifiant d'irradier mais de tenir en pendant combien de temps en suspension le signifié c'est ça ou alors il y a tout un tas de signifiés qui se proposent qui flottent mais et pendant ce temps là il se passe il se passe quelque chose c'est ce que c'est ce que c'est comme ça que que ça je sais pas quoi que ça fait dans moi quoi en effet mais c'est c'est ça je pense que parfois il y a une subduction comme ça de signifiant signifié le c'est le signifiant qui fait la chose vraiment c'est la chair pour moi alors après qu'il y a des des significations etc et j'aime bien que parfois il y en a qui prennent le dessus sur l'autre en tout cas dans musicalement pour moi parce que le mot il cherche parole aussi et dans cette cette oralité qu'il appelle enfin en tout cas moi comme je comme j'écris moi je j'ai pas du tout de et j'ai aucun surplomb avec ça mais je sais que que ça cherche parole que ça cherche le ho que ça cherche le unx et que ça sont c'est dû signifier aussi formidablement quoi comme la musique et je trouve parfois une fois j'étais avec des enfants je devais j'étais condamnée par des gens très bien d'ailleurs à faire des lectures de textes de moi à des enfants des petits enfants et j'étais en sueur de gêne parce que je me disais mais c'est trop dur et les petits et je transpirais etc j'aurais dit j'ai la trouille et un petit il faut avoir peur de nous et c'est comme dans la forêt on comprend pas tout donc c'est vrai que bon la notion de forêt est importante pour moi et 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 parfois j'ai besoin de de rapprocher des choses qui qui se percutent pas mais qui semblent évincer celles d'à côté qui 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 perdent parce que moi je me perds aussi moi je suis perdue alors comment je fais après ben je suis perdue il faut commencer quand on est perdu ben tu commences là mais ça marche pas tu commences là et c'est deux choses différentes tout d'un coup l'histoire d'un d'un malien qui essaye de franchir la mer et puis et l'histoire d'un silence héraclitéen ils sont là à côté ils ont pas de c'est une ascendette quoi ils ont pas de lien et pourtant c'est bien ça qui fait le terreau alors j'essaye ça j'ai pas de faire un terreau mais c'est bon c'est c'est difficile c'est difficile pour moi aussi mais mais j'aime ça j'aime pas du tout la confusion je n'écris rien qui n'est exactement une suite d'arguments mais mais j'aime les mettre à des places où la confusion qu'on a dans nos vies qu'on a dans toute l'ignorance qu'on a autour de nous qu'est-ce qu'on connaît qu'est-ce qu'on connaît du monde du temps de tout ça rien on est et ben voilà j'essaye de dire à ma manière je ne sais pas mais c'est pas une raison parce que je ne sais pas pour me taire voilà comment alors ça donne du cri ça donne du soupir ça donne parce que parce que mon corps il vit tout ça et puis que je me dis il y a peut-être ça peut offrir des possibilités à des langues étrangères de s'introduire aussi d'avoir confiance d'avoir confiance en leur soi-disant mauvaise syntaxe etc qui dit parfois plus que que les que les que les 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 traces où on met nos pieds nous tous les jours parce qu'on on a fait des études de lettres qu'on a lu beaucoup de livres et qu'on sait comment se fabrique une phrase française et moi si tout d'un coup je ne sais plus parce que parce que je viens de voir quelqu'un tuer devant moi je ne sais plus parler français je ne sais plus mettre un un pronom avant un verbe ou un adjectif après je ne sais plus je suis interdite de parole alors parfois j'essaye ça aussi qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a dans le cœur humain en gros ça fait bien trop prétentieux mais je tente ça et c'est très complexe ce qu'il y a et puis parfois c'est très limpide il y a des il y a des soupirs il y a des silences il y a des et puis et puis on pense à la musique il y a des choses tellement tellement différents la mesure et le rythme c'est tellement il y a tellement tellement de choses pourquoi on n'oserait pas autant avec avec notre ce petit patrimoine pour la poésie écrite en tout cas parce que la poésie c'est un peu plus grand qu'un livre mais disons avec les mots qu'on qu'on n'oserait pas qu'on n'oserait pas tout être libre à peu près tout si on n'écrit pas pour être un peu plus libre je ne sais pas pourquoi on écrit mais c'est un peu difficile mais comme d'être libre là c'est l'anniversaire de la commune super ma révolution chérie et j'ai revu le film de Peter Watkins l'autre nuit et voilà c'est à dire que c'est dans le fond une insurrection de plein 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 de choses et qui sont toutes sans échelle de valeur voilà c'est ça qui peut perturber mais c'est ça que j'aime je sais que je suis un peu confuse mais c'est vrai que ça m'est difficile de voir personne je la préfère de parler au nuage quand je ne parle pas il suffit de contempler et d'ailleurs pour moi c'est très clair que Johanna super merci parce que j'ai la bonne donc j'arrive j'ai la bouillie dans la bouche et vous pouvez aussi ouvrir vos micros je sais que des fois ça fait plein de bruit tout ça mais c'est pas grave parce qu'il y a tellement de silence à la boutique et puis poser des questions intervenir voilà ça peut commencer dès maintenant voilà les petits micros rouges qui sont là vous pouvez les faire sauter moi j'ai j'ai quelque chose à dire qui va être aussi confus je crois mais clair en même temps mais clair en même temps pour moi en fait moi en écoutant en écoutant la lecture après c'est personnel c'est comme si il n'y avait pas d'image pour moi c'est comme si je captais des mots des événements mais les images peut-être c'est là maintenant qu'ils sont en train de venir mais pendant la lecture tout ce que j'entendais c'était c'était des mots des des prépositions surtout il y avait beaucoup des prépositions pour moi qui empêchait l'image chez moi mais qui était comment dire qui était très bien pour moi aussi parce que c'est maintenant je crois après coup que je comprends comment ça fonctionne c'est à dire quand on dit quand vers où ce don tous ces prépositions c'est comme prêt et posé quoi mais le poser ça va être ça va être après et après coup et c'est maintenant que je commence à voir les événements mais c'est encore personnel parce que chacun va voir autrement c'est beaucoup d'étrangers c'est comme comme quand il y a cache-moi dehors ou la mort cache longtemps l'homicide ou même les pensées gonflent le désert alors c'est maintenant moi que ce que j'entends c'est des événements qui vont qui vont permettre à la préposition ce que ça ne m'a pas permis de voir pendant la lecture je ne sais pas si c'est clair mais si c'est très 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 clair c'est une réflexion vraiment intéressante parce que vous tombez en plein dans une chose qui m'importe beaucoup c'est que je crois que les articulations j'appelle ça les articulations les conjonctions les prépositions etc sont la rythmique sont ce qu'il y a de plus intime dans le fond de l'écriture et que le reste si je dis par exemple et ça va être très très beau à entendre et alors pour ensuite comment si jamais peut-être tout le monde peut remplir entre les trucs et souvent d'un peu les mêmes choses mais par contre c'est ce qui fait l'action l'acte de la poésie de l'écriture pour moi le rythme exact du galop ou des petits pas ou de de l'élévation ou de l'enfouissement des choses ce sont ces tous ces petits mots ces indicules qui n'ont qui n'ont pas une signification mais qui vont vers du sens qui sera le vôtre alors bien sûr il y a des images mais votre aussi votre réflexion sur les images m'intéresse beaucoup parce que d'abord parce que je me méfie des images je suis peintre aussi et je me méfie beaucoup des images en littérature mais par contre il y en a tout le temps véritablement c'est-à-dire si vous regardez une phrase tranquillement bien sûr qu'elles vont venir mais cette cadence qui fait que j'écris ou un concerto de Mozart ou une chanson de William Strong c'est-à-dire que j'ai inventé dans un chant de coton le blues ou bien que j'ai suivi une tradition formidable aussi c'est pas ça de la mesure va pour moi donner le sens poétique qui m'intéresse le plus voilà donc je comprends bien votre réflexion après c'est un peu difficile d'en parler faire du discours autour mais c'est ça peut-être aussi ce que j'ai senti aussi ces prépositions alors qu'elles emmènent peu emmenées loin mais sur le coup c'était des interruptions pour moi sur le coup même les mots en fait je suis restée je crois c'est pour cela que je dis j'arrivais pas à être dans l'image c'est parce que j'étais dans le mot j'étais dans neige j'étais vraiment dans cette je sais pas comment dire en fait mais vraiment je crois que je sais pas comment dire mais j'étais dans dans un monde de de mots en suspens je sais pas de de suspension de de qui est qui qui va faire ce truc son truc après coup et ça me parle énormément aussi c'est personnel en ce moment parce que ça fait écho à à comment dire je sais pas ah si je dois dire ça mais on s'en fout oui c'est en fait mais comment dire mes parents actuellement ils vivent des trucs en suspens grave et tellement rapide c'est à dire comment dire comment dire c'est à dire par exemple pas par exemple c'est le cas mon père il va au travail il ouvre son travail mais c'est en suspens d'une minute à l'autre c'est la bourse en fait c'est on il sait même pas comment vendre et acheter c'est vraiment je sais pas comment l'expliquer mais c'est tellement en suspens suite à une inflation et un et un taux de change on est en en dehors de la poésie là mais je l'approche comme ça je comprends le processus qui peut gonfler crever d'un coup c'est ça c'est ça du coup parfois il ouvre et une demi-heure après il ferme puis il va à la maison puis il redescend il ouvre alors le corps comment le corps travaille avec avec ce gonflement et ce dégonflement et c'est à dire tout n'est plus pareil cette interruption je l'entends très bien et comment comment être présent dans une absence ou vice versa quoi et et même même le gonflement dont vous parlez ça c'est intéressant c'est à dire comment on peut faire tout d'un coup gonfler une phrase pour même la rendre très belle comme certains grands romantiques c'est cool et j'adore lire mais et tout d'un coup pas crever ça quoi exact et ça m'intéresse beaucoup et recommencer et là d'où le commencement infini voilà mais moi c'est tout ce que ça m'a fait et merci merci à vous en tout cas c'est très intéressant comme réflexion c'est curieux tu sais tout à l'heure on parlait de du pouvoir qu'il y a dans la langue qu'il y a dans toute langue et souvent ce qu'on appelle ce qu'on appelle les petites articulations tu sais les les petits cartilages c'est aussi des 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 outils de mais bien sûr de pouvoir dans la langue c'est c'est des des outils qui 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 relient bien sûr et et effectivement comme disait Maya dans tes dans tes livres c'est moi le bleu et voilà justement dans le bleu je tombe juste je suis rassurée n'importe oui tu as tout à l'heure ça m'intéresse terriblement le pouvoir le surplomb le la domination enfin etc que tout une une parole enfin les mots ils ils imposent d'une manière d'une certaine manière hein et on pourrait dire même je ne sais pas qu'il disait ça l'image triomphe et mais c'est pour ça que même dans un livre là aussi je dis à à madame il y a des pages entières qui sont juste en entre jusqu'à puis à nulle part sur à entre nulle part des choses comme ça qui ne disent tous ces instruments du pouvoir sont s'ils ne sont pas reliés par des significations entre ne sont plus des instruments de pouvoir mais simplement des instruments de danse de de rythme si tu veux une proposition de chant et après ben tu vas mettre entre les deux trucs jusqu'à je t'aime ou jusqu'à mourir ou jusqu'à la tempête ou je sais pas quoi mais peu importe on est juste des hommes on est à peu près tous pareils mais on a notre sang il a une façon de fonctionner par la vie qu'on a bien entendu et des tas de choses par ce qui nous arrive par la contagence bien entendu par ce qui survient et l'attente de ce qui survient pourquoi moi j'aime tellement les mots comme jusqu'à à avec l'accent grave et et que la poésie pourrait se réduire à à faire à dire à chanter à à suffit mais on met on met notre grain de sel quand même parce qu'on a besoin d'une caresse ou de se mettre la tête sur une épaule ou de se taper la tête entre les murs quoi mais mais là il n'y a plus de pouvoir à ce moment là puisque tu peux mettre toi et puis moi aussi et elle aussi voilà mais ça c'est vrai que c'est que c'est important quoi pour moi c'est très importante Est-ce que ça ne devient pas des... Chlorée, il faut nous qu'il y a poésie entière et préposition. Voilà, c'est ça. Ça ne me vient pas de là, mais ça, j'adore. Mais je suis entièrement, entièrement... Oui, je prépose. Des élans, des appels. Voilà, c'est ça, des appels ou des clôtures. Mais ce sont des clôtures de veines, de vénules, des yeux, de... Ce n'est pas, tu dois faire ceci, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, c'est en effet une sorte de morale, et non pas de... oralité, etc., de l'appel. Voilà, si je voulais dire tout mon espoir, toute ma vie, j'en sais rien, je dirais, je voudrais dire, j'appelle, à quoi répondrai j'appelle ? Un appel à quoi répondrait l'appel, et non pas une question que rejoindrait une réponse, ça, je m'en fous. Mais, juste ça, quoi. Pour moi, c'est ça, la poésie. Mais c'est moi. Donc, c'est pour ça que j'essaye... Je cherche des formes, quoi. Je cherche comme tout le monde, des formes. Des formes, parce que... Parce que c'est très beau, une forme. Comme une idée, c'est très beau. C'est peut-être que c'est juste après l'idée que commence la poésie, ou juste après, dans la défaite de la forme, j'en sais rien, mais je ne peux pas ne pas admirer une idée. C'est rare, une idée, c'est magnifique. C'est rare. Même si je vais aller chercher, ou à côté, ou au-dessus, si tout d'un coup, l'idée a été reconçue par moi. Je vais aller chercher l'effluve de l'idée. C'est à partir de ça que je commencerai. Mais dans une effluve, il n'y a pas de point de départ. C'est ça, le problème. C'est comme une vague. Il n'y a que des ressacs, il n'y a qu'un reflux. Mais c'est la même vague. Et les livres, c'est un peu comme ça pour moi. Ce n'est pas... Les livres, ils sont différents. Mais il y a quelque chose qui n'échappe pas à ce mouvement-là. De noyade, d'asphyxie et d'appel d'air. D'asphyxie et d'appel d'air. Mais ça, c'est l'anphysème ou la cigarette. D'autres, Norbert, qui est là, qui vous ne voyez pas, lève le doigt. En attendant que vous leviez le doigt, quelqu'un le voit. De toute façon, Norbert. Moi, en entendant ta lecture et dans la traversée des différents textes, je ne sais pas ce qui m'en... Il y a une image qui s'est formée, c'est celle à la fois de la colonne vertébrale et des osselets. C'est-à-dire comme si tu avais... La langue, c'était la syntaxe avec une colonne. Des choses qui sont agencées parce que c'est comme ça que ça tient. Mais que toi, tu prenais chaque petit os, je ne sais jamais le dire, ou tu en prenais deux et tu les lances. Et tu fais comment ça fait clic-clic en l'air. Mais en même temps, il se passe un truc entre le moment où tu... Tu vois, comme un test et comme un jeu d'adresse avec quand même pas n'importe quel os. À un moment, j'ai cru que j'allais devenir... Je ne sais pas si j'étais pas folle en entendant, mais je me disais, tiens, j'entends ce texte. Il y a tout un truc entre le jeu, le tu, le jeu, le tu, le tu. Et je me suis remise dans un état de... À la fois de grand plaisir et en même temps de vertige quand tu es enfant et qu'on t'apprend la syntaxe en France. Parce que je ne sais pas comment on fait dans les autres pays. mais où on te dit, ça, c'est telle classe de mots, ça, c'est telle classe. Et moi, ça, c'était une fascination totale. Je pouvais rester comme ça pendant des heures, avoir à entendre ces mots, que le pronom et tu vois, tout ce... Je ne sais pas comment on appelle ça, le métalangage sur le langage. Mais qu'en même temps, toi, tu le mets en... Enfin, tu vois, tu lances et ça fait... Et c'est à nouveau un acte, c'est à nouveau un acte de parole qui réactive, en fait, ce que moi, on m'avait appris. C'est-à-dire que le jeu, il s'adresse au tu, le tu, il s'adresse au jeu, le jeu s'adresse au tu. Enfin, tu vois, j'ai vu des mécaniques comme ça qui est... Par ce lancement des osselets qui font notre... Oui, 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 c'est un peu le déboulonnement de ça. C'est juste, et le vertige, c'est très juste. Mais je ne sais pas, je pense qu'on doit être nombreux à ça. Moi, c'est le même mot que verticalité, je veux dire, le vertige. Donc, on est né homme, on nous a privé de nos bras avant pour s'appuyer et on est pensé, c'est être au bord du vertige, moi, je crois. Qu'est-ce que tu fais après ? Tu sautes, tu tombes, je ne sais pas ce que tu fais. Tu joues, tu fais le malin comme moi en jouant avec les osselets. Mais ce n'est pas du tout faux, ça. Ce n'est pas du tout faux comme réflexion. Il y a une chose que je dis parce que là, c'est presque un peu le contraire puisqu'il n'y a plus d'articulation, il n'y a plus que des substantifs, enfin des mots, etc. C'est dans un texte que j'ai lu. C'est tous les mots, sauf le début et la fin, tous les mots sont des mots de phèdre, de racine. Dont j'ai effacé, que j'ai pris comme ça, tout d'un coup, un mot ou deux, etc. J'ai fait tout un travail là-dessus. Ça a l'air une sorte de rêverie, de malade mental presque, mais où tout d'un coup, naufrage, rivage, ça. Et puis, il n'y a rien. Et là, il n'y a plus aucune préposition. Et puis, il y a… Alors, quand on lit le texte entier, tu entends qu'il y a un verre entier pour qu'on comprenne tout de suite parce qu'on s'aperçoit que là, si on coupe tous les mots et qu'on joue aux osselets, c'est le dictionnaire, on fait le dictionnaire. Donc, les mots de racine, il y a tellement d'assonances que quand on a beaucoup de racines, on va le reconnaître sur du temps. Mais c'est des mots de tout le monde et qui tout d'un coup, qui passent comme ça. C'est toujours dans l'interruption, mais venu ça avec passion. C'est blanc, ce flou, cette panade. Et ça, tout d'un coup, comme des chaloupes aussi, qui surnagent des survivants. Voilà, des Wolfen dead. Mais aussi pareil, les ossements et les articulations, moi, je me suis aperçue et ça, là-dedans, dans le livre d'Elle, j'en rends compte un petit peu, mais dans d'autres textes qui ne sont pas édités, pour l'instant, je ne vais pas présenter. Je m'en suis beaucoup, beaucoup occupée de ça, justement, de ces ossatures, de ces déboîtements, etc. Je me suis aperçue dans un moment de désespoir très grand où je voyais les mots. Je connaissais ma mémoire bête, enfin, cervicale, comme ça, fonctionnait. C'est-à-dire que je savais que livre, le mot existe. Mais si je voyais un livre à côté, il ne se rencontrait pas du tout. D'ailleurs, le mot ne rencontre jamais la chose. La chose repousse le mot, évidemment. Et je me suis dit, mais où est-ce que je vais ranger le nom des fleurs ? Je ne pensais même plus. Jardin. J'allais trop mal. Et je me suis aperçue que je n'avais confiance. À ce moment-là, j'étais là, perdue, à voir sur l'eau, au baroque, j'étais à Tangier, les choses flottaient, un mot s'engloutir, sa chose au loin ou à côté. Et je n'avais plus confiance. J'étais foutue. Et je n'avais plus confiance qu'en mes genoux. Et je me disais, je parlais à mes genoux. Je disais, vous êtes des braves petits genoux. Parce qu'ils fonctionnaient. Et j'étais étonnée qu'ils fonctionnent. Et je me suis dit, il y a une vie dans le corps de la phrase, comme on dit, que je n'ai pas assez embrassée. Remerciée. Je comprends un peu ça. Et jouer avec. C'est quand même une façon de remercier une langue. Merci beaucoup pour ce moment. Vous m'entendez ou pas ? Oui, oui. Très, très bien. Je voulais simplement vous remercier, vous dire qu'à la fois votre écriture et la façon dont vous avez de parler, ou d'en parler, de lui parler, mais tout à fait familière. Et donc, c'est déjà pour moi une forme de joie d'être enfin en familiarité. Oui, c'est clair. Donc, voilà. Donc, ça déjà pour moi, c'est vraiment un beau cadeau. et je pensais que, comment dire, il me semble que vous avez lu des livres qui s'étalent sur une certaine période. Oui. Voilà. Vous avez qualifié, à un moment donné, une certaine écriture que vous avez lue en forme, enfin, pas à l'envers, mais une couverture jaune. Là, vous avez lue en mode, en mode originale. Oui, parce que j'avais besoin, puisque l'histoire dit ça, j'avais besoin qu'on le fasse en vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, si fatigué, c'est après une mort, mais j'ai la tête qui se penche, comme quand on est petit, je suis trop fatiguée. Mais à ce moment-là, à l'horizon, il se lève. Parce que j'ai la tête comme ça. Alors, je voulais qu'on fasse ça aussi avec le livre. Et du coup, les phrases, les lignes sont très longues, font toutes, au lieu de faire ça, elles font ça. Et en fait, l'écriture est particulière parce que la majuscule est à la fin de la ligne, puisqu'il s'agit du reflux de la mer. Mais ça, il faut le voir pour eux. Voilà. Et en fait, à la fois dans la période que vous avez peut-être qualifiée de plus lyrique, et puis dans la période plus récente, en fait, je me suis aperçue que... Enfin, ce qui m'a plu, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois que ça pouvait faire système, et donc du coup, peut-être un peu plus, moi, je me serais... J'aurais été moins happée. J'ai l'impression qu'à chaque fois que ça pouvait faire système, pour moi, c'était sauvé par la grand-mère, par les genoux, du coup, puisque là, maintenant, vous avez parlé des genoux, mais par le lisse. C'est-à-dire par... par une forme... Moi, j'oserais presque parler d'éthique. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai été en contact avec Lévinas dernièrement que j'ai ce mot qui me vient, mais... Je ne sais pas. Ou alors d'urgence, c'est quelque chose qui fait que, justement, ça échappe au... Même dans la manière dont vous parlez, ça échappe au discours. C'est plutôt toujours comme s'il y avait une adresse A et qu'on est tous en fait en train de s'adresser A et pas sûrs. Et du coup, moi, cette chose-là, ça me donne une respiration parce que, intellectuellement, c'est vrai que je peux assez vite enquiller sur des discours et des choses sûres, mais des choses A, c'est beaucoup plus rare. et pour moi, ça procède plus de cette éthique, de cette urgence, de cet amour, finalement, ou de ces larmes parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme une écriture au bord du mourir, enfin au bord des larmes. Enfin bon, je pourrais... Du mourir ou de... Il y a en fait des choses qui, pour moi, sont vraiment beaucoup plus en amont de... Même encore en amont de... Comment dire ? de l'ossature. Je ne sais pas comment dire. Vous avez parlé à un moment donné des mots qui... Enfin, où il n'y a pas de souveraineté des mots parce que justement eux-mêmes, ils sont dans une forme d'humilité parce qu'ils sont juste des petits oiseaux. Enfin, comment dire ? C'est comme s'ils transportaient un truc qu'ils ne vont jamais rencontrer. Enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais qu'ils ne vont jamais rencontrer. Donc, toute cette espèce d'humilité mais en même temps hyper dynamique, pas du tout molle. Il n'y a pas du tout de... C'est hyper tendu, tonique et en même temps, ce n'est pas du tout âpre ni froid. je ne sais pas, ça fait un mélange un peu d'un truc hyper chaud et pas du tout mou et pas du tout aussi... Moi, je n'aime pas trop quand c'est trop lyrique, justement, quand c'est trop gras. Et là, pour moi, c'est vraiment un équilibre très précaire et on peut chaque fois un peu virer vers « Ah, là, j'aime moins, là, j'aime plus. » C'est vrai, mais en écrivant, ça fait ça aussi. Qu'il n'y ait pas de complaisance et qu'en même temps, on puisse aller quand même suivre la vague jusqu'où elle va. Comme vous l'avez dit, ce qui est fondamental pour moi, c'est se dire que quand la surprise vient, par exemple, je rencontre un bleuet alors que je suis en train de penser à, je ne sais pas quoi, d'un truc théorique, par exemple, eh bien, c'est le bleuet qui va changer complètement ma direction de pensée. Et ça, il est là. C'est-à-dire que vraiment, que la surprise soit la bienvenue, quoi qu'il arrive. Et autrement, on se fera toujours avoir pour le discours. Oui. C'est sûr. Vous m'avez fait rire, j'ai rencontré Lévinas il y a peu de temps, quoi. J'ai failli pour dire alors, est-ce qu'il va bien ? Il va bien, oui. Oui, je vous remercie en tout cas d'une telle écoute. que j'ai entendu dans ce texte, dans vos textes, je vous remercie aussi, bien sûr. J'ai entendu, d'abord, j'ai été étonnée, pas de phrases, mais un récit, et des nombreux liens. Pour moi, c'était proche du chamanisme. Je me suis sentie vraiment reliée à plein de mondes, d'espaces, de temps. Voilà. Et surtout reliée à la terre. C'est comme si quelque chose remontait de la terre, de très loin. Et Stéphane, tu parlais de concaténation. Moi, j'ai vu comme une incantation. Voilà. Il y a parfois, en effet, un côté incantatoire à certains moments. C'est vrai. mais j'aimerais bien être chamane de déroule. Mais bon, là, c'est ce que je peux accueillir. Et ce que je me suis dit, c'est que ça devait être épuisant de suivre toutes ces voies. Et voilà. Comment vous faites ? Oui, c'est intense. Affaire est fatigante. Je me suis mollocrate. Non, je ris parce qu'il faut rire. Je ne suis pas au front. Il n'y a pas un fusil devant moi. C'est quand même écrit dans une certaine paix, dans un certain confort qui donne de la paix. Mais c'est dangereux tout de même. Voilà. quand on a à vivre, à écrire. Mais voilà, restons très modestes. Aujourd'hui, surtout. Merci. d'autres ? Moi, j'ai juste quelque chose à ajouter suite à... ça m'a fait écho ce que Norbert a dit, comment... qu'est-ce qu'on nous apprend... comment on nous apprend la syntaxe ou le langage ? Et ça me fait penser à... En fait, je viens de me rendre compte de ça. Je crois que quand on est enfant, après, moi, après, je ne sais pas chez tout le monde si c'est pareil, mais on nous apprend surtout le nom des couleurs, des animaux, des objets, que ça soit à la maison, en commençant le langage ou après, dès l'âge de trois ans à l'école, c'est vraiment... Là, je viens de me rendre compte qu'il y a beaucoup d'apprentissages de différents animaux et des différentes couleurs et des objets, mais... mais les verbes viennent après, quoi. Après, je parle d'où je viens. Les verbes viennent après ou ce qui part du dedans vient après. et c'est juste merci Norbert parce que je n'ai jamais pensé à ça, en fait, que c'est fou. On nous apprend les couleurs, les animaux, au départ, quoi, le nom de tous les animaux et des objets comme table, chaise, mais on ne nous apprend pas un mot nouveau parce que peut-être c'est difficile pour l'expliquer à un enfant. Oui, c'est peut-être aussi pour que les enfants puissent communiquer. Table, oui, mais je veux dire dans la vraie... Après, après, c'est vrai qu'en grandissant, on nous apprend où les placer, mais une fois qu'on sait réfléchir ou sentir, on les place où bon nous semble, quoi. et on en fait ce qu'on veut faire avec. C'est fou, ce chemin vers la langue, quoi. Oui, et puis qui est permanent et qui dure toujours, quoi. Parce que l'enfant, le petit enfant, il a un cheminement, lui aussi, mais c'est vrai qu'il n'a pas les mots pour le dire, mais il va jusqu'à... des fois, il voit bien qu'il ne va pas pouvoir atteindre, je dis des bêtises, le paquet de bonbons qui est en haut. Il sait très bien qu'il y a une limite et tout ça, mais on ne lui a pas appris les mots, quoi. Et c'est vrai qu'on lui a appris bonbons, mais pas... Pas... Lève la main ou même, je l'engage, des signes ou quoi que ce soit. Oui, qu'on commence par des mots, je veux dire, qu'on ne commence pas par des signes pour un enfant. Alors que l'enfant, il peut, je me dis, il peut comprendre un signe, peut-être, pourquoi on commence par des mots d'animaux et des couleurs, je veux dire. Pas de mouvement, en effet. C'est intéressant, c'est à réfléchir. Je viens de penser à ça comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Vous avez encore la possibilité de parler si vous avez encore une question. Moi, j'ai une petite question très... pas pratique, mais presque. en fait, est-ce qu'on a des informations sur la suite ? Je sais que j'ai vu qu'il y avait un atelier d'écriture, mais sur les possibilités dans la résidence à venir, sur ce qu'il y a en lien avec le public, ou est-ce que ça, ça va se construire peut-être après ? Voilà, je veux juste... J'imagine... Oui, c'est ce qu'on disait au départ, c'est qu'on a... on est pour la suite, il y aura une suite, mais pour l'instant, c'est à l'image de tout ce qui se passe là autour de nous, c'est le brouillard absolu. Donc, a priori, dès le début avril, plutôt fin avril, fin avril, alors fin avril, fin avril, donc dès qu'il fera bien chaud, dès que la courbe du machin truc sera un peu redescendue et qu'on pourra se... se voir, se trouver sans l'intermédiaire de l'ordinateur, la résidence va se poursuivre. Mais là, il n'y a encore rien de poser et de prévus. Merci. On peut dire que ça sera sur avril, mai, juin. Avril, mai, juin. Et qu'il y aura entre 3 et 5 venues de Caroline, on peut dire qu'il y aura chaque fois des propositions. Mais j'imagine que vous avez un site ou un truc comme ça, non ? On a un site, oui. Oui, alors j'en profite pour dire pour ceux qui ne reçoivent pas notre lettre d'info de nous envoyer un petit mail et comme ça, j'ai votre adresse mail, je vous rajoute à notre liste de diffusion et vous serez informé des prochains programmes. Voilà. Merci. Et j'ai une question aussi au niveau éditorial. Est-ce que, Caroline, vous avez d'autres... Puisque là, on remercie pour les lectures de livres non édités. Est-ce qu'il y a des sorties prévues ou des choses prévues ? Alors là, ce n'est pas prévu, mais c'est parce que j'ai dû travailler sur ces interruptions. Mais il y en aura. De toute façon, ce sera chez Corti. enfin, en principe. Merci. Merci beaucoup pour cette lecture. Et sachez que les livres de Caroline sont à la boutique où vous pouvez passer les acheter si vous voulez. Voilà. C'est possible. Et puis aussi, s'il n'y a rien de prévu pour la suite, en tout cas, par contre, dans le futur très proche, demain, demain, après-midi, de 14 à 16 heures, Caroline va mener un atelier où il est possible encore de s'inscrire et de participer demain. Voilà. Demain, vendredi, de 14 à 16 heures. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Le reste, ça reste au bord. Le reste, ça reste au bord. Ça tient sur le bord. Voilà. Eh bien, merci à vous de votre écoute et d'avoir été là. Je lis des messages. Je n'ai pas lu tous les... Peut-être qu'il y a des choses écrites dans la... Parce qu'il y a une boîte de discussion. mais... Voilà. J'ai du mal à voir. Je ne sais pas si Dounia a vu les messages. Alors, c'est principalement des remerciements. Ah, voilà. Bon, ben, voilà. Merci des merci. Merci à vous. Merci beaucoup à Caroline. merci à vous. Merci Stéphane. Merci à tout le monde et à la boutique d'écriture. Merci. Voilà, voilà. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, à très bientôt. Très bientôt. Voilà. Et à demain pour ceux qui souhaitent participer à l'atelier avec Mane-Caroline. Merci. Très bonne soirée. Merci. Merci.